Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui ce qu'on va voir comme truc rapide, c'est simplement de se familiariser avec la nouvelle fonctionnalité d'éléments 3D qui est la réflexion par cache. On pouvait avant avoir un cache pour les ombres mais pas pour les réflexions. Maintenant on l'a pour les réflexions et les ombres donc on peut avoir des scènes beaucoup plus convaincantes dans l'éléments 3D quand on se sert d'éléments comme ça dans une scène en 2D. Je vous explique comment ça fonctionne. J'ai ici une composition, j'ai mon solide avec éléments 3D dessus, j'ai ma caméra, j'ai mon fond ici avec simplement une vignette dessus. On va aller dans le Scene Setup d'éléments 3D. On va voir ici que c'est assez simple, j'ai tout simplement restauré mon matériel. Là on voit que j'ai tout simplement créé un plan ici que j'ai agrandi à peu près à 5000% pour avoir la chance d'avoir de la réflexion et de l'ombre partout. Tout ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne, c'est de cliquer sur notre modèle 3D, le plan qu'on a ici. Aller dans nos réflexions, enlever la réflexion par défaut et mettre Mirror Surface pour bien le voir ici. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va dans le matériel et tout ce qu'on a à faire, c'est descendre complètement en bas dans nos réglages. Et on a ici les nouvelles cases qui sont Matte Shadow et Matte Reflection. Tout ce qu'on a à faire, c'est cocher les deux et là on voit la réflexion apparaître et on va pouvoir mettre de l'ombre aussi si on en a envie. On n'a pas besoin d'ombre, on va tout simplement décocher ça ici. Alors si je retourne dans ma composition After Effects, ce que je vois ici présentement, c'est ma réflexion qui est sur mon objet plat que j'ai installé là-dedans. Alors ici, dans ma deuxième composition, j'ai le même stratagème, c'est-à-dire que j'ai utilisé le même plan 3D pour que mes ombres soient reflétées ici. J'ai animé la lumière pour qu'on puisse voir que les ombres vont bouger, vont suivre la lumière tout simplement. Et voilà. Et comment ça se passe dans l'élément 3D? Bien, on fait tout simplement cliquer ici. On va dans Sign Setup. On a nos items, on a notre modèle plat, la même chose. Ici, je n'ai pas besoin de le mettre en réflexion si c'est pour des ombres seulement. Sinon, je pourrais mettre la réflexion en miroir. Mais comme j'avais besoin seulement des ombres, je ne l'ai pas mis. La même chose quand je vais en bas ici. Là, j'ai cliqué seulement sur ma shadow parce que je n'avais pas besoin de réflexion. Donc, ce que ça me donne comme effet quand je retourne dans After Effects, bien, c'est de pouvoir avoir de l'ombre sur le plancher, le faux plancher qui est installé là. Ça, à quoi ça sert? Bien, c'est à intégrer des objets 3D comme ceux-là dans une scène 2D qu'on a tournée où on veut que ça ait l'air réaliste. Je vous ai fait un exemple ici où j'ai une scène 2D. J'ai un étang ici qu'on voit avec la réflexion des arbres, l'ombrage des pierres dans l'eau ici. Bien, on a exactement la même chose. J'ai mis une roche de lave ici en 3D. Si je l'isole, on va bien voir que c'est un élément 3D. Et voilà, il est isolé tout seul. Maintenant, si je le mets dans la scène, bien, j'ai mon ombrage qui est reflété sur l'eau parce que j'ai aligné mon plan avec l'eau. Je pourrais l'animer. Je n'ai pas fait d'approche caméra pour pouvoir faire jouer la scène. Je voulais simplement vous montrer que même dans un plan, on peut ajouter de l'ombre sur l'eau et la réflexion sur l'eau d'un objet en 3D qu'on a mis. Donc, la scène a l'air beaucoup plus réaliste. Exemple, si je veux faire passer quelque chose au-dessus de l'eau, bien, les gens vont pouvoir y croire beaucoup plus facilement parce que là, on a l'ombre et la réflexion. Tout ce que j'ai à faire pour ajuster mon ombre, c'est aller dans les options de lumière, m'assurer que c'est coché oui ici, sinon on n'aura pas d'ombre. Et d'ajuster l'intensité de l'ombre pour que ça rejoigne les ombres qu'il y a ici. Là, je pourrais mettre en plus une correction de couleur pour aller chercher la même teinte. Mais disons que je ne l'ai pas fait pour ici, juste pour le truc rapide. C'était vraiment à vous montrer qu'on peut intégrer facilement un objet 3D avec cette nouvelle fonctionnalité-là d'éléments 3D qui est vraiment cool à mon goût. Ça fonctionne super bien. Je n'ai pas une carte vidéo qui est super rapide et elle répond très, très bien avec la nouvelle version d'After Effects. Et on a la même chose au niveau des réflexions aussi. On pourrait en dernier lieu, ici, avant de terminer, ajouter tout simplement l'ombre. Je pense que j'avais déjà coché pour l'ombre ici. Excellent. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter une lumière. On va ajouter une lumière ponctuelle à 100%, etc. On va s'assurer de cocher pour ajouter une ombre. Les paramètres ne sont pas importants, on peut les régler selon ce qu'on a besoin. Et là, on va tout simplement mettre notre lumière. On va positionner notre lumière pour créer de l'ombre. Où on la veut. Et là, on va aller dans l'éléments 3D et on va aller activer l'ombre. Donc on va mettre ça en Ray Trace. On peut augmenter un peu la qualité, dépendant de notre carte vidéo. On va avoir le shadow ici, je vais l'étirer un peu, le multi-sampling, puis les samples, pour que ce soit beaucoup plus défini. Et quand je clique là-dessus, mon nombre est défini, tout dépendant où j'ai mis ma lumière. Donc si je monte ma lumière ici, mon nombre va tout simplement se refléter un peu plus près. Puis là, je peux aller dans les caractéristiques de la lumière. Je fais AA pour sortir les options de lumière. Et là, je peux baisser l'intensité des ombres, si je les trouve trop intenses. Et je peux aussi augmenter le contour progressif alentour, pour que ce soit moins crisp, plus naturel. Donc c'était le truc rapide aujourd'hui. Je sais que j'avais déjà fait un tutoriel sur les ombres réflexion, mais comme il y a une nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante, je trouvais que c'était bon d'y retoucher pour qu'on puisse, en même temps, profiter de ce fameux plugin-là, Element 3D, qui permet de faire un paquet de choses au niveau de la vidéo, intégrer toutes sortes de choses dans des vidéos qu'on n'aurait pas pu intégrer avant. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous demande de me mettre un pouce en l'air. Si vous l'avez bien apprécié, partagez-le à vos amis, partagez ma chaîne aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ainsi d'autres membres à s'abonner, pour qu'on ait encore plus de demandes de tutoriels, et qu'on puisse rester motivé à travailler pour vous, c'est-à-dire vous donner le plus d'informations possibles sur After Effects et ces plugins. Alors, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne semaine, et on se revoit vendredi.